Voilà ! Ah merde ! Il faut qu'on se connecte ! Bah let's go ! Ah bah qu'est-ce qu'on s'amuse ! Putain ! Bah si on se connecte c'est sûr qu'il va rien se passer du coup ! Putain ! Oh on s'emmerde ! On s'emmerde de ouf ! Putain ! Vraiment en même temps j'ai 4 minutes d'avance ! Oh bâtard ! Avec un peu de chance ça va se lancer on sait jamais ! Let's go ! Bah non ! Nous envoyons des gardiens aux quatre coins du système pour obtenir des réponses. Après nous nous établirons un plan. En attendant nous demandons à tous les habitants sans lumière de rester entre les murs de la cité sur la protection de la terre. Ne perdez pas histoire ! L'humanité a survécu à bien des tragédiens. Grâce à la force de sa communauté et l'engagement inéprendlable depuis que l'envers les deux. Voyez fort et courageux ! Les voyageurs nous protègent. Les murs nous protègeront. Et les gardiens nous protègeront. Comme ils nous ont fait. Ok ! Alors ne vous inquiétez pas c'est aussi faible pour moi que pour vous. Je vais peut-être augmenter le son. J'ai augmenté le son. Hop ! J'ai le baissé aussi chez vous parce que je l'avais augmenté très très fort. Voilà ! Ne vous inquiétez pas j'ai entendu quasiment pas beaucoup de choses autant que vous. N'hésitez pas à remonter le volume si vous voulez uniquement écouter ça. Mais voilà ! En gros c'est ça. Mais du coup on a une scène cinématique alors que le jeu est... C'est une des trucs bizarres. Écoutez qu'est-ce que vous voulez que je vous dise ? Ça c'est beau. C'est le lancement. C'est le day one. On est la minute moins deux quand même je rappelle. De la sortie de l'extension. on est la minute plus tard. C'est le défi. Ex-titrage ST' 501 On est la minute plus tard. On est la minute plus tard. Épsi ? Merci. 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 C'est la merde. C'est la giga merde. C'est la giga merde. Mon dieu. Je vous ai tous niqué. Je vous ai tous niqué vos oreilles. C'est parti. C'est incroyablement parfait. Ok. Et derrière, connexion au serveur Destiny 2. Là, normalement, on est à la minute 1. Voilà. On est à la minute 1. La cinématique a eu le temps de se passer. On est littéralement à la minute 1. On va enfin pouvoir se connecter au serveur. Je crois. Ah bah, let's go. Ah bah, tout ça pour As, quoi. Vraiment. Ah bah, les minutes 1. Ah, on s'amuse. Oh là là là, putain de merde. Non, ma connexion va très bien. Ne vous inquiétez pas. Ma connexion va très bien. Non, ma connexion va très bien. Tout va bien. Ne vous inquiétez pas. Le problème ne vient pas de moi. Ah là 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 là. Putain, mais j'ai trop le seum. Mon personnage, il a la tête exotique. Et du coup, ça transperce son équipement dans la cinématique. Fuck. Bon bah, écoutez. Hop. Et bah, du coup, maintenant, on est dans la file. Ah bah, bravo. Ah bah, bravo. Ah bah, Destiny 2. Bah, bravo. Ah bah, je vous dis bravo. Ah bah, génial. Ah bah, on s'amuse. N'hésitez pas à avancer. Vraiment, j'ai vraiment la flemme là, pour le coup. Je pourrais peut-être faire du montage. Mais ça va durer 1000 ans. Parce qu'il faut que j'exporte une vidéo de 40 minutes. Ah. Tout va bien. Tout va bien. On est à 6 minutes 50. Voilà, on a pu voir quelques cinéatiques, quand même. C'est cool. Non, en vrai, c'est chiant, quand même. Mais c'est compréhensible. Je me connais avec la minute moins 2. Et j'espère que le truc remarche, alors que non. Mais bon. Ça arrive. Je vais juste vérifier au cas où, avant de vraiment se faire bouillir deux fois de suite. What ? Alors. Donc. Destinie de extension. Non, mais ça, je m'en fous qu'elle a été repoussée. Extention date. euh non peut-être que si je vais sur le compte twitter de Destiny France Destiny 2 FR alors euh le 4 alors ça c'est quoi ça non ça c'est le Bungie Bounty on s'en fout oh chiant ça alors donc Europe Awaits machin bah génial putain le compte twitter de Destiny France qui revient enfin qui qui redirige vers le site de Destiny 2 mais en anglais donc multimédia c'est la capture d'écran ça bungee.net actualité alors ça c'est le patch notes c'est ok c'est ok tac tac alors oui prêt téléchargement ah voilà donc euh 10 novembre 9 novembre mpst mpst t'as mis en ligne alors donc à 21h la maintenance devrait se terminer donc normalement c'est bon il est 21h05 normalement ça devrait marcher normalement ça devrait marcher mesdames et messieurs alors donc dès qu'on aura terminé cette liste on aura accès à tout ça ouais ok le prêt le prêt téléchargement de la mise à jour était incroyablement gros c'est 50 gigas un truc comme ça qui est énorme ouais c'est 65 gigas de des serres pour l'installation sur la xbox série x euh et la version actuellement ouais c'est ça c'est 69,7 gigas de prix de pré-téléchargement euh mais la version déjà installée Destiny 2 est de 116 gigas octets ce qui porte la version totale de Destiny 2 sur PC à 186,2 gigas on approche de plus en plus euh des cas d'or j'ai envie de dire dans ce niveau là donc c'est pas mal j'ai hâte de voir ce qui va se euh passer putain pourquoi on a augmenté dans la file on a augmenté de place dans la file non excusez moi on est pas en 7000 on était en 9000 j'ai rien dit je crois j'espère non j'étais 7000ème moi j'étais 9000ème bon vous reverrez putain on est 8000ème 8000ème j'ai envie de dire euh alors je vais regarder vite fait on est pas en tendance on est pas en tendance France oh là 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 on est pas en tendance France non on est en tendance France c'est Japon 10 couples parfaits Angela Merkel ah bah bravo FM21 Beta bah let's go on est derrière on est derrière putain de putain de football manager 21 bordel ah ok d'accord tac tac qu'est-ce que c'est que ça the crucible mode crucible je sais pas ce que c'est que ce crucible mode mais en tout cas euh 220 enfin 120% enfin pfff 120 FPS sur les consoles next gen donc d'Exbox Series X et PS5 euh pour Destiny 2 sachez-le 120 FPS vous pouvez donc acheter une PS5 dès maintenant euh ça ok d'accord on est bien en train de on est en train donc de de descendre ça va on est pas en train de remonter c'est cool alors qu'est-ce que je peux vous montrer en attendant parce qu'on est quand même 6900 6959ème alors ça c'est quoi ça on s'en fout on est repassé ça par contre c'est pas très sympa attends il faut que je reste en plein écran pour que la file descende ou ils considèrent que comme comme je suis pas là je veux passer derrière monde de bâtard putain de merde quoi pas très sympa quand même et bah dis donc qu'est-ce qu'on s'emmerde bah écoutez je vais en profiter pour vous faire écouter des albums de dubstep j'ai envie de dire non pas du tout si je fais ça je vais me faire oméga strikey une vidéo de 40 minutes j'ai la flemme de ouf oh merde 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 euh putain qu'est-ce qu'il y a d'autre vous jouez League of Legends vous jouez League of Legends les gars non parce que je cherche des sujets de discussion là tout de suite parce qu'on s'emmerde un peu mais en dehors de ça ouais non j'ai rien d'autre non j'ai vraiment rien d'autre là tout de suite à part League of Legends qu'est-ce qu'il y a d'autre c'est un club à quel point tout le contenu de ce mois-ci est arrivé le même jour c'est-à-dire que à 3h d'écart on va dire parce que je sais pas quand est-ce que la mise à jour de l'ol va arriver mais euh si c'est effectivement euh si c'est effectivement euh vers minuit même si ça ça serait plutôt très de vers 5h alors à un jour d'écart il y avait tout mon contenu de novembre et probablement de décembre c'est-à-dire les extensions de Destiny 2 mais aussi les nouveaux items sur l'ol la refonte entière des items il faut se dire que c'est un changement qui est assez énorme c'est un peu pour les gens qui jouent qu'à Destiny 2 imaginez si on vous disait maintenant toutes les armes exotiques sont rework voilà tout de suite ah là tout de suite la gueule elle est différente attention c'est pas forcément qu'elle change toute de tête et elle change toute de fonctionnalité c'est la plupart vont être équilibrée oh putain il y a ça c'est incroyable bonjour bonjour c'est vrai que du coup comme je suis en fin d'écran planetray ils nous mettent ça bref c'est un peu comme si tu vois vous avez un tiers des items qui changent un tiers des items qui restent pareil et les deux tiers ce sont des items qui ont été supprimés et d'autres qui ont été ajoutés et bah là c'est pareil pour les objets les armes exotiques ce serait ça donc forcément vous vous doutez bien que en plus sur un MOBA l'effet est encore plus gros et donc forcément c'est incroyable mais pourquoi j'ai encore augmenté allez vas-y pète les couilles j'en peux plus sérieux laissez-moi tranquille oh qu'est-ce qu'on s'emmerde qu'est-ce qu'on s'emmerde sérieux attendez mais je peux pas partager mon écran attendez euh attendez euh bureau bah let's go c'est pas le bon excusez-moi voilà c'est bon let's go ça passe let's go ah 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 bon bah du coup on est en plein écran maintenant mais putain on a encore les notifications vas-y pète les couilles euh attendez comment est-ce qu'on enlève tout ça oh pète les couilles c'est dans Steam oh putain c'est dans Steam c'est dans Steam oh là là qu'est-ce qu'on se fait chier paramètres paramètres euh compte non dans un jeu euh euh un concis clavier de l'overlay capture d'écran non non interface non bibliothèque non téléchargement non cloud musique non on se fait chier est-ce qu'on se fait chier quand même 6400 vous le voyez pas encore mais c'est normal c'est normal vous ne t'inquiétez pas euh euh configuration de la manette non bah non paramètres let's go dans un jeu non mais ça c'est toujours le même oh putain on s'emmerde euh mettre en pause la musique putain y'a la musique let's go on a une bibliothèque musicale putain attendez oh putain sérieux les serveurs de Sineo ne sont pas disponibles bah let's go bon bah écoutez ça marche c'est tout que je vous dise voilà ça marche à moitié ils m'ont dit que les serveurs sont pas disponibles du coup je vais être dans la file encore c'est ça la question c'est ça ce que vous allez me dire les serveurs vont pas être disponibles et du coup je vais je vais me faire barrer de la file c'est ça vous allez me remettre dans une file avec 9000 personnes fais attention hein moi j'ai des contacts allez merde faites pas les cons là faites pas les cons Destiny faites pas les cons Bungie même si maintenant vous êtes plus Destiny compagnie tu vois mais qu'est-ce qu'on sent merde allez on va se rendre sur help help.bungie.net slash fr alors aide nous travaillons actuellement à résoudre des problèmes qui affectent la capacité des joueurs à se connecter à Destiny 2 jusqu'à ce que les problèmes soient résolus il est possible que la connexion des joueurs soit interrompue que c'est déjà qu'ils soient incapables de se connecter au jeu ah bah bravo you had one job Bungie bordel de merde nous constatons une amélioration sur les erreurs de connexion des serveurs tandis que les joueurs et les joueuses d'accord ok on y est presque je peux sentir le froid d'Europe qui arrive le froid d'Europe sur mes doigts j'ouvre la fenêtre mais je ne peux pas sortir encore je touche du bout du doigt la neige qui tombe sur mes doigts et qui font instantanément en contact de mes doigts trop chauds car ils sont pris dans dans 15 ans de confinement pute au secours au secours aidez-moi mais ça va même pas être une vidéo sur l'extension ça va être une vidéo de moi qui qui attend que les serveurs de Destiny 2 remarchent vas-y si ça bug encore je redémarre le jeu honnêtement on est déjà à 21 minutes sur cet enregistrement là je suis sûr qu'avec l'enregistrement d'avant ça me faisait déjà au moins 20 minutes moins d'autres minutes ah c'est beau on était presque quand même on a vu une cinématique on a vu une deuxième cinématique et puis après ouais bon d'accord ah mais du coup je vais être remis en oh je vais être remis en fil aïe 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 ça revient ou pas putain le jeu bug le jeu ne veut pas se fermer le jeu refuse il refuse de perdre la partie tu as perdu le jeu je t'ai battu arrête voilà c'est bon allez on relance maintenant et on se remet dans la file aïe 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 c'est beau c'est beau le jeu vidéo aïe 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 bon ben en attendant en attendant on va on va faire des trucs ah let's go 12 000 12 000 dans la file mesdames et messieurs plus jamais jeu alt f4 de ma vie bon ben on va en profiter hop alors comment est-ce que je vais faire putain mais en plus c'est pile au milieu quoi ok on va se mettre comme ça tac 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 ok mesdames et messieurs pour la première fois dans l'histoire de cette chaîne vous allez disposer d'une fenêtre brave c'est pas incroyable attendez mais pourquoi vous avez ça ça n'a aucun sens mais c'est pas la capture d'écran que je veux en deux débiles c'est une capture de fenêtre elle est tout en bas non mais ça c'est Destiny 2 ça je sais que c'est Destiny 2 moi je cherche brave c'est pas brave c'est brave c'est brave c'est beau alors donc allez I will say nothing if I speak I am in big trouble big trouble mostly by sud coréenne alors du coup Destiny 2 au delà de la lumière il n'y aurait pas une bande annonce bande annonce de lancement Peggy 16 c'est trop fort parce que le son de Destiny 2 est beaucoup trop bas par rapport à cette descente alors alors ah ouais oh là 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 le style incroyable incroyable c'est beau wouah musique d'y bon pas du tout c'est quoi c'est des push mods non je je sais plus nan 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 mais c'est qui mais c'est qui qui parle on ne sait pas ça c'est juste au delà de la lumière c'est juste la première extension ça nan 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 Allez, au delà de la lumière. Ils ont vraiment fait ça. Le portail tire plus vite, catalyseur. Ornement exotique figé dans le temps. Passerou exotique tout autre ciel. C'est incroyable. 12.963 est toujours absolument rien à l'horizon, mesdames et messieurs. On s'emmerde. On s'emmerde un peu. Alors, attendez, parce que du coup, vu que je l'ai mis sur mon écran 4K, c'est toujours au maintenant. Sublime avec la version Destiny de Paint in Black des Rolling Stones. Et merde. Ah non, j'ai changé avec deux sons. Excusez-moi, ça m'arrive. Aïe, aïe, aïe. Je me suis fait niquer. Je me suis fait niquer sa mère. J'ai fait une cobaladée. On dirait vraiment que c'est des vrais frères. Oh merde. Bungie a toujours été doué pour faire monter la hype sur des trailers. J'attends de voir ce que ça donne. Le retour de Rasputin en exo ? Ça serait tellement le feu. Très rock cette bande-annonce. Vivement la soundtrack. J'avoue, la soundtrack elle est intéressante. Par contre, la bande-annonce n'est pas dans la soundtrack. Enfin, non, c'est jamais dans la soundtrack les bandes-annonces. Mais bref. Mec, tu sais que c'est la page française, là. Tu sais que c'est des CM qui gèrent la page YouTube. Ils n'ont rien à foutre de ce que tu dis. Mais bref. Non, mais non. J'aime bien entendre les hunters qui ragent alors que leur mêlée est trois voix meilleure que la nôtre. Les pauvres arcanistes. Nous, on n'a pas de pistolero, ok ? On a grandi dans la merde. On était obligé de Bicraft du Bicraft de la faille abyssale, là, pour essayer de survivre. Alors vous, vous avez des esquives trop stylées, vous avez des couteaux, des couteaux noken, vous avez des doubles sauts. Non, j'avoue quand même, on vous baisse un peu sur les sauts. J'avoue que les chasseurs sont un peu baisés par les sauts. Mais on a des sauts TP du nuage chien, nous aussi, ne vous inquiétez pas. Ça donne envie, parce qu'il est cœur. On est 11 milliers maintenant, let's go. Il envoie tellement du lourd, ce trailer. Juste énorme. Cette extension comprend les anciennes ou pas ? Pourquoi elle les contiendrait ? Eh oui. Non, parce qu'ils ont supprimé trois planètes, vous le savez. 10K. 10K, on est dans la scène. Oui, ils ont supprimé trois planètes. Je crois que c'est Io, Titan et la ZME, je crois. Peut-être même... Ah... Ouais, c'est ça. Et je crois que c'est peut-être aussi les contenus des dernières expansions, je sais plus. Je crois que la côte enchevêtrée et Mars et Mercure aussi. Je ne suis pas sûr, mais... Waouh, hâte d'être de retour ! Ça fait saliver ! Oh là là, courage gardien ! Vas-y, Jean-Sébastien, Lalanne, BER. Ah, ça a l'air sympa. Par contre, le fait que vous retiriez plusieurs planètes, c'est vraiment chiant et énervant. Smael est pas très content, Smael est pas très content. Moi, ça ne me choque pas. Smael est déçu. Mais quand même pas vraiment. Je comprends ta frustration, mais le jeu va peser 200 Go à la fin. 2. 2. 2. 2. 2. 2. Mais il rajoute le Cosmo, plus des anciens raids, pour commencer par Athéon. Oh, oui, bah, ça ne m'étonne pas, Nicolas. Incroyable. Tu préfères pas avoir de contenu ? Ou avoir du contenu, mais on enlève des planètes ? Mais il y a toujours tous les planètes. C'est le 10 qui vont enlever les planètes. Ah, c'est intéressant. Mais le 10, c'est aujourd'hui. Il sort quand ? Fallait vraiment qu'il répète qu'il est en danger. On dirait que Varek, c'est un attardé. Let's go. C'est pas comme si on était dans une bande-annonce. Allez, dropez le lien du remix de Paint in Black, les BG. Sébastien Baume. Énième bande-annonce. Espace. 3 points de suspension. Le Espace 3 points de suspension, il est... Ouf. Oh, la petite merde ! Oh, merde ! Dark Pep. Dark Pep qui démonte la gueule de PLG Starkiller par écran interposé. Mais encore, point ! Point d'interrogation. Oh, la la. Point, point d'interrogation. Smiley pensif. Oui, arrête de t'auto-liker. Ouh. Dark Pep qui dénonce. Et derrière, mais encore... Sans le point, cette fois-ci. Mais encore à faire le hate... Le athé. Le athé. Le verbe athé. XD. Vas-y, je te vois partout maintenant. MDRRRR. Mais encore... Incroyable, il a trouvé le cheat code, en fait. Ah. Stylet. Non mais Bungie, il faut qu'ils arrêtent. Ils utilisent beaucoup trop de musique stylet en ce moment pour les Traileres Beyond Light MDR. Le seul point noir dans cette extension, je pense, de mon point de vue, c'est le fait que tout le monde utilise la stade, et pas uniquement nous. Qui aurait fait un genre d'élu et que seulement nous peuvent la maîtriser. En plus, dans l'avant-garde, j'aurais aimé voir leur réaction à ça. Tout le monde l'utilise. Eris, le vagabond, Elsie, à la maison du salut. Ça commence à faire beaucoup, lol. La lol. Qui sait, peut-être que nous sommes les seuls à pouvoir l'utiliser à son plein potentiel. Ça rend la stade encore plus dangereuse si tout le monde peut l'utiliser, c'est ça qui est intéressant. C'est fait exprès MDR, leur but c'est de tout changer avec l'arrivée des ténèbres. L'avant-garde que l'on connaît actuellement ne sera plus jamais le même à partir du 10. Les nouveaux camps vont se créer. Ah, pas con, j'avais pas pensé. Je veux dire un genre d'avant-garde qui utilise les ténèbres, et qui essaye de changer ta vision en te disant les ténèbres sont pas forcément le mal, et c'était pas la lumière et tout. Ouais, c'est pas con du tout. Non, ce que je veux dire, c'est... En fait, t'as tout compris à l'envers, enculé. Ce que je veux dire, c'est que, par exemple, ça va l'arrivée avec la lumière, et ne remet pas en question l'utilité des ténèbres, il veut tout faire pour protéger la cité, alors que, par exemple, Erich ne cherche plus à comprendre les ténèbres, et comme l'a dit Allison dans le Vidoc, l'avant-garde est divisé, et comme le dit Luke Smith, comment les persos qu'on connaît depuis 6 ans vont changer avec l'arrivée des ténèbres. Donc on aura un côté, ceux qui sont uniquement avec la lumière, et de l'autre, les gens qui sont avec la lumière, et qui cherchent quand même à savoir ce que les ténèbres veulent. En gros, c'est comme si les ténèbres voulaient nous diviser avant d'attaquer. Je vois ce que tu veux dire. C'est pas vraiment une doctrine, si j'ai bien compris, c'est une arme avancée, non ? Bah si, si, c'est une doctrine. Alors c'est différent. C'est... En effet, c'est une doctrine, mais elle fonctionne vraiment différemment des autres doctrines. Vous verrez plus tard, mais... Ça donne envie, mais j'ai dit, entre le nouveau Call of et Destiny, car Destiny a l'air de mourir. Ouais, ouais. Là, Destiny est en train de mourir, là. Ils ont annoncé 4 nouvelles extensions, là, le jeu est en train de crever, là. Il en est très loin. Désolé, mais quand je regarde Destiny 2 à l'heure actuelle, il est actuellement en réanimation. En quoi il serait mort ? Je suis d'accord qu'en ce moment, il n'y a rien à faire, mais bon, on est à l'aube d'un nouveau DLC, donc c'est normal. Destiny ne pourra pas mourir tout de suite avec ce qu'ils ont annoncé jusqu'à 2022. Il revient de plus en plus populaire, et ça, c'est bon. C'est vrai. D'ailleurs, Destiny 2 a remporté un Game Award l'année dernière, faut se le dire. Je ne sais pas s'il va regagner encore un truc, mais ils ont gagné un Game Award l'année dernière pour le suivi de jeu, je crois, un truc comme ça. Je n'avais jamais dit que le jeu va mourir, mais en allaire, j'ai eu deux ans avec ce jeu, j'étais tellement fan que j'achetais toutes les extensions qui sortaient. Là, je me demande juste, comme dans mon premier commentaire, si j'ai bien fait ou non, car j'aime ce jeu, mais des fois, il faut changer. Je dis juste que j'hésite tout simplement. Ce n'est pas du tout ce que tu as dit, mais ok. Ça, j'avais compris, c'est juste que je vois beaucoup de gens dire que le jeu se meurt, je me demande pourquoi tout simplement. Je pense que c'est surtout que les DLC sont un peu trop chers pour certains, et que c'est la même chose dans leur tête. Mais bon, moi, je le sais qu'ils ont besoin d'être rémunérés, c'est compréhensif, après, je ne vois pas d'autres raisons. Le retour de Varix, la maison du salut, le retour du Drain, les Ténèbres, je pense que c'est une bonne chose d'avoir pris ce DLC, je pourrais gagner Gaget qui détruira Shadowkeep. On n'est plus que 5000, d'ailleurs, vous avez vu, c'est beau de lire les commentaires YouTube. Shadowkeep va se faire détruire large, Shadowkeep m'avait quand même déçu, car il n'a pas duré très longtemps, et était plus une bande-annonce ou un avant-goût des prochains DLC, comme Beyond the Light. Beyond the Light, c'est comme un roi décorrompu, en termes de taille, les devs l'ont précisé. Ok. Ah, bah, déso, je n'aime pas trop suivre les lives. C'est normal qu'il est mort, on est en fin de saison. Même les autres saisons inspiraient moins la mort que celle-là. Et surtout aussi que la saison a duré plus longtemps à cause de la repousse de Beyond the Light. Je viens d'en commencer Destiny grâce au Game Pass, et franchement, pour les nouveaux joueurs, il y a tellement à faire. Quand j'ai eu fini la campagne de la Légion Rouge, j'ai tout de suite précommandé l'édition Deluxe de Beyond the Light. Je suis trop hâte. Bah, bienvenue dans la commu D2, un peu tard, mais TKT. Ah, c'est beau. Killer Volant 47, bienvenue dans la communauté Destiny 2, mec. Sachez que je suis quand même certainement l'un des seuls mecs de l'histoire de Destiny 2 à avoir acheté toutes les extensions depuis le premier Destiny en 2013. 2013. et à ne pas avoir fait un seul raid. Pas un seul. J'ai juste vite fait allé dans le Léviathan, mais je ne l'ai même pas fait. Je suis juste passé vite fait pour essayer de retrouver des trucs dans une... C'est exotique. Mais c'est tout. C'est beau. Le teaser de Destiny, la bande d'annonce, lancement, elle fait 11k vues. Bon, ce n'est pas incroyable, mais c'est en français, il faut se le dire. Beyond Light. Beyond Light comme ça. Ça, c'est tous les trucs. Beyond Light launch. Ouais. Là, tu vois, on est à 200k vues. On est à 200k vues, c'est tout de suite un petit peu mieux quand même. On est quand même loin des grosses, grosses annonces de jeu, mais il faut quand même se dire que c'est une nouvelle franchise. Enfin, une nouvelle franchise, mais... Pas une franchise qui vraiment est encore extrêmement ancrée dans l'actuel. Je pense que Destiny 3 pourra bénéficier de ça. Bah, let's go. Bon, bah au moins, on est de retour dans cette boucle, ça c'est cool. Heavy spoiler, bah du coup, non. Bref. Destiny 3 pourra bénéficier de l'ancrage, qu'à Destiny 2 actuellement dans le paysage vidéoludique. Mais c'est vrai que, que ce soit Destiny 2 ou Destiny 1er du nom, comme c'est une licence qui est relativement récente, qui commence quand même à être âgée un peu, mais relativement récente par rapport aux gros trucs qui arrivent, et des licences qui sont rabâchées tous les ans, tous les 5 ans à peu près, pour les God of War, les Uncharted, tout ça. Bien sûr, bon, c'est pas les mêmes jeux, mais vous vous notez bien que Destiny, même si c'est un jeu qui commence à vraiment s'ancrer dans ce paysage vidéoludique, et pas forcément de la taille de ces franchises-là, et c'est normal. Hop. Bon, bah on est reparti dans la file du coup. La file est incroyable. Je pense que là, on a énormément de gens qui sont en train d'être shuffle, comme on dit. Qu'est-ce qu'ils disent ? Nous continuons d'analyser les différents codes, erreurs et problèmes de connexion qui affectent des joueurs sur toutes les plateformes. Restez à l'écoute pour de nouvelles mises à jour sur la situation. Donc leurs serveurs sont saturés. À ce rythme-là, tu lances le jeu aujourd'hui, tu joues demain. Bah là, pour l'instant, ça dirait que ça fait une demi-heure. C'est pas qu'il est 21h, mais ça vous dirait de vous bouger le cul. Le sucré salé qui nous dit, je cite, « 3 points de suspension, 3 points de suspension, 3 points de suspension. C, C, E, S, pas qui l'est, donc qui espace l'est, enfin espace l'apostrophe est, 21h au singulier, mais ça, S, A, vous dirait, alors je crois que c'est directé, mon ami, mais bref, de vous bouger E, Z, le cul sans L, vitesse grand V, la sans accent, 3 points de suspension, 70€, comme eux-mêmes, bande de catin. Au singulier, catin. Et d'ailleurs, l'extension d'elle-même coûte 40 balles. Alors, je sais pas si c'est une excuse, mais 70 balles, c'est pour tout. C'est pas pour juste cette extension. La situation est-elle contrarian, mais ça reste un jeu, juste un jeu. Et si un délai de quelques heures vous rend aussi agressif, vous devriez changer à consulter un psy ou arrêter les JV. Bah, dit la même chose à ma banquière qui doute sur l'utilité de l'achat. Pensez comme toi, C, C, E, S, se satisfaire d'une déception. Moi, je me satisfais, T, de la réussite. Bande de faibles sans S. Après, il s'appelle quand même Monsieur Propre. Monsieur au pluriel, propre au singulier. En s'appelant La Sucré Salé. Mais bon. Moi aussi, j'aime bien La Crêpe Sucré Salé, donc tu es validé. Mais c'est marrant. C'est marrant, c'est poste de haine. C'est poste de haine de La Sucré Salé. C'est incroyable. Ah, vous ne voyez pas ? Ah, c'est intéressant, ça. Je ne voulais pas voir ça. Je ne voulais pas voir ça. Compte officiel en français de Bungie. Oui, bon, ok, ce n'est pas disponible. Ah, putain de merde. Tu par Takumi. Bah, tiens. Je vais suivre aussi, tiens. La maintenance de Destiny est tendue de 4 heures. Elle devrait normalement s'amener vers une heure du matin. Hors de Paris. Reste à l'écoute pour de nouvelles mises à jour sur la situation. Une maintenance est différente d'une coupure des serveurs. Une maintenance peut avoir lieu tandis que des serveurs sont inaccessibles. Originellement, il était prévu qu'une joueur puisse accéder au jeu à partir des 18h et que la maintenance se termine à 21h. Ah, ok, d'accord. Donc, ce n'est pas forcément qu'on ne pourra pas se connecter. C'est juste qu'on continue à travailler. Il y a quand même cette bordure. Elle est tellement stylée qu'on va... Alors, attendez. Est-ce que... Ah, on a toujours ça. Ok, let's go. Donc, je vais en profiter pour faire autre chose. Parce que, bon, on est parti pour attendre longtemps, apparemment. Donc, on va prendre cette magnifique bordure que je viens de voir. Et on va essayer de faire n'importe quoi avec. 1920 x 590, ça, c'est intéressant comme résolution. Alors, moi, j'ai une passion. Si vous suivez mon compte Twitter, vous devez le savoir. C'est que je détruis des photos. J'adore détruire des photos. Et du coup, ce qu'on va faire pendant ce temps-là, c'est qu'on va détruire une photo. Oh, là, quand je vais appeler ma vidéo, j'attends la mise à jour de Destiny 2 pendant 40 minutes. Pendant une heure. Ça va certainement durer une heure. Alors, nouveau. Alors, du coup, 2000 sur 2000. Ah, on va s'amuser. Alors, tac. Alors, est-ce que c'est 1 ? Vite, 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 vite. Est-ce que je l'ai là tout de suite ? Malheureusement, il n'y avait pas de 1 dans la bordure. Donc, il faut vraiment que je la retrouve. Mais normalement, là, il y a des chiffres. Tous les chiffres sont rassemblés au même endroit. J'ai tellement d'images dans mon répertoire d'images que le... Il met 1000 ans à passer de... Voilà. Des ordres alphabétiques... Ah, putain, mais ça commence par un E aussi. C'est des bâtards. Bref. Alors, on va insérer une fenêtre. Mesdames et messieurs. Photoshop. Exactement. Transformer. Adapter à l'écran. Voilà. Sauf que du coup, on va... Attendez. Incroyable. Regardez-moi ça. C'est bizarre. Alors, comment est-ce que je vais faire ? Tac. On va faire ça. Ok. Donc, on se retrouve avec cette image-là. Globalement. Alors, on va adapter... Voilà. À l'écran. Alors, on va faire un truc très très marrant. Du coup, on va pixeliser tout ça. On va fusionner. On va platir l'image. Voilà. On va platir l'image. Donc. Maintenant, on va sélectionner... Tout ça. Et également... Tout ce qui est en bas. Et on va cliquer sur remplir. Contenu pris en compte. Attention des couleurs. Et on va voir ce qui nous cre... Ok. Alors, en haut, ça peut être ok. En bas, c'est dégueulasse. Hum. Comment est-ce qu'on va faire ? À peu près ça, là. Encore un petit peu plus. Tac, tac. Voilà. Ok. Et on descend un peu là. Voilà. 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 Et on va descendre encore un peu là. Voilà. Et du coup, là, on va refaire remplir. Jusqu'à ce que l'on ait des... Ok. Pas très bien. C'est parfait. Est-ce que... Est-ce qu'on le sent qu'il y a des places... Il y a un endroit qui est ok et l'autre endroit qui part en sucette complètement. Mais bref. Alors. Donc maintenant qu'on a fait tout ça, qu'est-ce qu'on peut faire ? Alors. La première chose qu'on peut faire, c'est qu'on peut sélectionner quelques bouts de l'image. Je ne sors pas avec shift. Pas avec shift du coup. Tac. Ah. Tac. Ah. Je crois que c'est bon. Je regarde en même temps. Ok. Oh, let's go. Je crois que c'est bon. Je crois que c'est bon, mesdames et messieurs. On va enfin pouvoir jouer. Let's go. Let's fucking go. Ah. C'est parfait. Bah écoutez, je vous retrouve dans la prochaine vidéo du coup. On va attendre pour que ça dure pile 47 minutes. Mesdames et messieurs. A la prochaine. Là maintenant, on va jouer au vrai jeu. C'est parti. Sous-titrage ST' 501. Sous-titrage ST' 501.